Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le jeudi 19 mai 2022, le Bitcoin vaut 29 500 dollars. L'Ether se trouve sur son support des 2000 dollars, le Binance Coin sur les 300 dollars, donc vous voyez que sur le top 3, je ne prends pas en compte les stable coins bien sûr, on reste sur des niveaux psychologiques assez intéressants, c'est à dire des chiffres ronds, donc les 30 000, les 2000 et les 300. Et vous allez constater qu'au quotidien en fait que ce sont à chaque fois des niveaux pertinents de résistance et de support, en tout cas les chiffres ronds sont souvent vérifiés, même si on fait des mèches, on va regarder ça sur le Bitcoin, cette mèche est venue chercher à cet endroit là les 24 000 dollars sur le Bitcoin, on revient assez rapidement se stabiliser sur ce chiffre psychologique des 30 000, ça a été la même chose sur l'Ether et sur le Binance Coin. Aujourd'hui on va aller analyser quelques altcoins, puisque je n'ai pas beaucoup fait cette semaine, j'ai parlé principalement du Bitcoin, sur lequel on ira tout de même faire une petite analyse, il y a des choses intéressantes à dire, et ensuite on ira voir l'alcoin dominance qui est en train d'essayer de tenir son niveau de support, mais bon rien n'est gagné, puisqu'on est je crois actuellement en dessous, je vais essayer juste de jeter un oeil comme ça pendant l'introduction pour voir ce qu'il en est, hop, voilà. Donc ça c'est l'alcoin dominance, je divise la capitalisation totale des crypto-monnaies, donc total 2, c'est la capitalisation des crypto-monnaies à l'exception du Bitcoin, et ça on le divise par le prix du Bitcoin, ce qui nous donne en fait l'ensemble des crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, l'alcoin dominance, et on voit qu'aujourd'hui on avait des altcoins qui ont vraiment surperformé le Bitcoin, c'est-à-dire des crypto-monnaies en général qui se comportaient très très bien par rapport au Bitcoin depuis le 28 décembre 2020, et derrière qu'est-ce qu'on a ? On a maintenant cette latéralisation qui s'opère quand même depuis le mois de mai 2021, avec des altcoins qui se stabilisent entre ces deux bornes, et on voit qu'on revient chercher à nouveau la borne basse ici, et il va bien y avoir un moment où ce canal va céder, c'est-à-dire qu'on va le briser soit par le haut, soit par le bas. On voit qu'il y a eu une tentative de cassure ici le 26 juillet, ça n'a pas été le cas, on a fait cette mèche, on a réintégré le canal, également ici le 18 octobre, et là cette semaine on est encore également en train d'essayer de la percer. Donc là nous sommes jeudi, nous clôturons cette bougie dimanche soir, est-ce que nous allons réussir à réintégrer ce canal avant dimanche, c'est la question qu'on se pose. Pour que ça soit le cas, concrètement, là on parle de l'altcoin dominance, donc il faudrait qu'il y ait des altcoins qui performent plus que le bitcoin, ici à hauteur, regardez, d'approximativement 4-5%. Donc ça serait bien qu'on ait un bitcoin finalement qui reste sur les niveaux actuels, qu'on ait un Ether qui revienne vers les 2100$, un Binance Coin vers les 310$, etc. Ce qui permettrait effectivement de faire en sorte qu'on ait cet altcoin dominance qui réintègre ce canal. Voilà, vous comprenez un peu l'idée générale. En revanche, si l'on clôture en dessous, il y a le risque que l'on réintègre cette zone pendant une période de temps assez longue. Et donc on pourra s'attendre à un marché finalement des altcoins qui sous-performent le bitcoin et qu'on revienne chercher des niveaux réellement inférieurs. On va voir lesquels après. Et on va voir combien ça représenterait en pourcentage de perte des altcoins par rapport au bitcoin. C'est ça qui est intéressant de voir finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le scénario de la baisse se produit, c'est pas pour autant qu'il faut forcément vendre toutes ces altcoins lundi matin au réveil parce qu'on a eu la confirmation baissière. En tout cas, personnellement, c'est pas ce que je ferais. On pourrait prolonger cette ligne comme ceci et essayer de voir ce qui pourrait se produire. Sur le court terme, si on a cette confirmation baissière, ça serait pas étonnant vraiment qu'on revienne chercher pourquoi pas ce niveau de prix qui représente cette mèche-là ou également ce niveau de prix qui représente cette mèche. On peut également se mettre une zone, ça serait peut-être plus propre finalement. Voilà, on a ces niveaux-là qui peuvent faire office de support sur l'altcoin dominance. Ça entraînerait par rapport à maintenant une baisse des altcoins d'environ encore 10%. Donc voilà, vous verriez pourquoi pas un Ether aux alentours des 1700 dollars avec un bitcoin à peu près sur les mêmes prix. Voilà, en réalité, c'est pas vraiment ça parce que l'Ether, lui, est quand même fortement capitalisé. C'est pas l'altcoin qui chuterait le plus. C'est probablement d'autres dans le top 100 qui prendraient peut-être plus, plutôt moins 20%. Alors que d'autres, on prendrait que moins 5, vous voyez. Mais c'est pour simplement essayer de matérialiser les choses. Je retourne sur l'altcoin dominance. Donc ça, voilà, c'est le scénario. Si on vient casser dimanche soir cette ligne qui peut se produire sans aucun problème. Une altcoin dominance qui revienne jusqu'ici. Il va pas falloir paniquer ici et revendre tous ces altcoins que l'on possède. Si admettons aujourd'hui, vous avez pris ça dans la tête et que vous êtes encore en train de hold vos altcoins. Et que vous voyez encore se produire ici, un moins 10, moins 15%, il faudra peut-être pas paniquer. Et se dire simplement que c'est une zone de support très pertinente sur laquelle les altcoins pourraient rebondir. Et si, si elles rebondissent, jusqu'où elles pourraient venir, pourquoi pas revenir chercher cette ligne de tendance. Donc je dis pas que ça va arriver, ce genre de scénario. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez probable, notamment si on vient clôturer sur les niveaux actuels au niveau de l'altcoin dominance dimanche soir. Voilà, derrière, on aurait des niveaux qu'on peut toujours imaginer sur l'altcoin dominance beaucoup plus faibles. Regardez le graphique plus long terme. Ici, je suis en weekly, je vais supprimer ces lignes un peu dégueulasses que j'avais faites à l'époque et qui sont toujours là. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus bearish qui pourrait s'engager. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de résistance, enfin de support, excusez-moi, qui se trouvent par ici. Également encore plus bas par ici. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que les altcoins pourraient perdre, si jamais ce scénario se produit, sur la durée, peut-être jusqu'en 2024 et le prochain halving du bitcoin, revenir ici par exemple sur ce point-là ou plus bas, peut-être ici, pour se stabiliser avant de performer à nouveau si on a un prochain cycle. Alors si ça, ça se produit, il faut être conscient, c'est difficile à imaginer, mais il faut en être conscient, on a des altcoins qui peuvent perdre 32% par rapport au bitcoin. Donc 32%, imaginez un Ether qui vaut 30% de moins que maintenant, ça veut dire que si le bitcoin reste à 30 000 dollars, vous pourriez avoir un Ether à 1 200. Si le bitcoin est à 20 000 dollars, vous pourriez avoir un Ether peut-être à 800 dollars. C'est quelque chose dont il faut être conscient, mais ce n'est pas un scénario que je privilégie, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce graphique de l'altcoin dominance, il prend en compte la capitalisation totale des altcoins, et on le divise par le prix du bitcoin. C'est comme ça qu'on trouve ce graphique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, pendant cette période de temps, qui se trouvait ici en 2018, donc lorsqu'on avait cette zone de prix-ci, ou même encore cette zone de prix-là, il y avait beaucoup d'altcoins qui n'existaient pas encore, qui aujourd'hui sont très fortement capitalisés, et qui sont des acteurs majeurs, notamment dans la DeFi et d'autres domaines, sur les marchés des cryptos. Donc finalement, dans le calcul que l'on fait ici, on a la capitalisation des altcoins en haut, que l'on divise par le prix du bitcoin ici, et bien forcément, ce chiffre-là, aujourd'hui, est beaucoup plus important. C'est également pour ça qu'on est si haut sur le graphique, et qu'on n'est plus ici dans ces zones de prix. Parce qu'il y a des nouveaux arrivants, par exemple, je vous donne un exemple très bête, mais IGLD n'existait pas pendant toute cette période de temps. Peut-être qu'il y avait un token qui existait, mais c'était encore très faiblement capitalisé. Quand on a eu cette poussée, on a le Binance Coin, je vous dis, pour vous exprimer un petit peu la chose, qui est passé d'à peu près 5 dollars, ici, à 700 dollars. Voilà. On a eu l'IGLD qui est passé d'approximativement 10 dollars, à 200, non, 500, il a touché les 550 dollars également. Et là, je ne vous en ai cité que deux, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Certains qui n'existaient pas, et qui existent depuis peu de temps, et d'autres qui, en revanche, étaient déjà présents avant, mais qui se sont réellement développés pendant cette phase. Je ne sais pas, vous avez encore Fantôme, Atom, le DOT de Polkadot, il y a également Mati, il y en a beaucoup en fait, Cello, il y a vraiment beaucoup de crypto-monnaies qu'on pourrait citer, là, que j'ai du mal à vous sortir comme ça de tête. Et d'ailleurs, ce sont celles qui sont les plus capitalisées, Avalanche, vous voyez, Le Croc également, qui a pris beaucoup de valeur. Et je ne pense pas, honnêtement, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on ait un Binance Coin, par exemple, qui revienne sur les 5 dollars. Voilà, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a la Binance Smart Chain, qui est très utilisée. Je ne sais pas si vous jouez un peu à des jeux sur la blockchain, ou si vous utilisez la DeFi de façon générale, mais la Binance Smart Chain, c'est le réseau le plus utilisé. Pourquoi ? Parce que les transactions sont très rapides, très très rapides, même si les frais de transaction ne sont pas les meilleurs du marché, on est sur des transactions ultra rapides. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas à la DeFi pendant cette phase de temps. On faisait des transactions sur le réseau d'Ether, déjà, on faisait également des transactions sur le réseau du Bitcoin, mais on restait au maximum sur des plateformes centralisées. On avait la Ledger, on pouvait aller mettre des sous sur la Ledger, mais c'était simplement un endroit où on stockait des crypto-monnaies et ça s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire des actions sur des protocoles, stacker, faire du farming, etc., du stacking. Et il y a énormément de choses à faire aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant. Donc oui, je ne pense pas qu'on ait des blockchains ou des prix des cryptos qui reviennent sur ces zones de prix. Voilà, que le Binance Coin revienne à 5$, que l'IGLD revienne à 1$, ça, je n'y crois pas. Et donc, pourquoi pas imaginer encore des altcoins qui perdraient, comme je le disais ici, 12%. Allez, on peut pousser jusqu'à 20% par rapport au niveau actuel. Donc oui, le marché peut encore prendre cher. Oui, l'Ether peut encore énormément chuter, le Bitcoin également. On est sur un marché baissier qui semble s'enclencher, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que là, le monde de la blockchain et des cryptos a changé et qu'on n'est plus dans la même époque. En 2018, ce n'était pas du tout comme maintenant. Ça a bien changé. Il y a beaucoup de choses qui ont énormément évolué. Voilà. Alors, j'ai fait un peu les choses dans le désordre. Je voulais regarder l'alcoin dominance par la suite, courant de l'émission. Je l'ai fait avant l'introduction, ce n'est pas grave. On va enchaîner avec le Bitcoin et on va regarder le prix de quelques altcoins par rapport au dollar et voir un petit peu ce qu'il se passe sur les graphiques. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, on commence avec le Bitcoin. Alors, regardez ce graphique. On est venu clôturer dimanche soir. Donc, en fait, c'est un peu pareil que sur l'alcoin dominance. On est sur un point de support très intéressant aujourd'hui que l'on peut se matérialiser. Je l'ai fait plusieurs fois sur la chaîne par cette ligne. On est venu clôturer pile poil dessus ici, ici également. Et également, regardez dimanche dernier lorsque nous avons fini cette bougie hebdomadaire. On a clôturé pile poil dessus. Regardez, c'est la bougie précédente. On est en train d'entamer cette semaine. Nous sommes déjà jeudi ici dans le rouge. On est sur les 29 700 dollars. Et plus la semaine passe, et plus j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à se reprendre. On est pour marquant qu'on n'y est pas très loin. Ça peut aller très vite. Mais il faudrait que l'on clôture effectivement au-dessus des 31 000 pour ne pas confirmer finalement cette bougie au-dessous de cette ligne de support. On va aller zoomer un peu sur le graphique, voir ce qui se passe en journalier. Donc lundi, c'était... On est le 19. Lundi, nous étions le 16 mai. Nous avons débuté la semaine ce jour-là. Donc effectivement, on voit que dimanche soir, on est revenu clôturer de façon très précise sur cette ligne. C'était très très propre. Et on a enchaîné par la suite avec du rouge, du rouge. Et on est revenu chercher hier sur la clôture les 28 700 dollars approximativement. Ce qui est intéressant de voir ici en daily, c'est que si on se met en ligne et qu'on ne prend pas en compte les mèches qu'on regarde simplement les clôtures, il n'y a plus de W possible. Finalement, ici, on est venu clôturer par là pour remonter, pour aller chercher un niveau inférieur. Parce que si on regarde bien ici, effectivement, hier soir, on a clôturé sur un niveau inférieur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que le marché risque d'être un petit peu plus long pour se reconstruire. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Si on regarde un peu ce qui s'était passé lors de cette phase, alors je vais essayer d'y aller, voilà, ici. C'était un peu la même chose que l'on avait vu. Alors, ça avait mis du temps, vous le voyez ici à l'écran, ça avait mis trois mois à se construire. Attendez, je regarde quand même le mois de mai, ici le mois de juillet. Donc oui, cette période de temps a duré trois mois. C'était en 2021. Et c'était ça. On fait un plus bas sur la clôture. Alors, je parle des clôtures. Si on regarde les mèches, je pense qu'on avait des mèches, effectivement, vous voyez, qui étaient assez violentes. Regardez. On voyait ici également qu'on faisait des clôtures de plus en plus basses. Vous voyez, ici, on a fait un fake pump pour aller chercher encore un niveau de clôture plus bas. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On vient chercher encore un niveau de clôture plus bas pour aller performer directement et aller chercher un nouveau sommet sur le Bitcoin à 67 000 dollars. Donc vraiment, c'était un peu la décadence. Ici, on fait peur à tout le monde. On laisse penser qu'on confirme des niveaux plus bas qu'on est sur une tendance baissière. Sauf que derrière, c'est le mouvement inverse qui se produit et d'une façon très violente. Regardez ce pump ici. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retracement. Un très léger retracement ici. Mais il n'y a pas de retracement. On revient très, très vite ici. Et si on prend un fibo comme ça, on voit qu'on n'est même pas revenu. Alors, je vais le faire comme ceci. On n'est même pas revenu retester les 61.8. On l'a fait sur la mèche. On ne le voit pas ici, mais on l'a fait sur la mèche. Malgré tout, on n'est pas revenu dans la zone de rechargement. On est directement allé chercher les 67 000. Donc, toutes les personnes ici qui ont vendu en attendant une structure propre pour rentrer sur le marché de nouveau, finalement, n'ont pas vu de structure propre se produire et sont peut-être rentrées par ici ou par ici au pire moment avant finalement que le bitcoin commence à chuter comme on est en train de le vivre. Donc, le marché était très trompeur à cet endroit-là. Et c'était encore le cas récemment à cet endroit-là, vous voyez. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. On a une sorte de W weekly qui se confirme. Finalement, en fait, on a un gros bear flag. On vient casser ça par le bas. Et sauf qu'on n'a aucun retour. Regardez ici, on le casse par le bas, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne revient pas chercher des zones de rechargement. Et c'est effectivement, malheureusement, ce à quoi on pourrait s'attendre. Là, on est venu chercher des niveaux très, très bas. Donc, tous les gens à cet endroit-là qui sont redevenus bullish et qui ont acheté des cryptos, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, sont un peu en panique avec ce qui est en train de se passer et aimeraient sortir le plus vite possible et vont attendre peut-être cette zone-ci pour sortir. Et peut-être qu'elle n'arrivera pas. Peut-être que le marché va simplement aller chercher les 38.2 et continuer à chuter. Ou sur une mèche, aller chercher les 68 comme c'était le cas ici avec cette mèche-là, vous voyez. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée générale de ce que je voulais vous exprimer. Et là, donc, le fait de voir en daily un bitcoin qui clôture en dessous, ce n'est pas forcément négatif. Effectivement, on peut reproduire un scénario un peu similaire. Alors, peut-être pas sur une période de temps aussi longue que celle que nous avions à l'époque, mais avec un bitcoin qui effectue à chaque fois des nouveaux plus bas, mais très léger, vous voyez, pour derrière ensuite aller chercher une sorte de V-Bottom pour revenir, pourquoi pas, vers les 38.000. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Alors, il y a un travail que j'aimerais bien faire avec vous, c'est de regarder le RSI. Regardez ici sur le daily. Je suis sur le daily, on a touché les 25 au niveau du RSI. Et on va regarder à chaque fois qu'on est venu chercher les 25, ce qu'il s'est passé sur le cours, les performances qu'on a eues par la suite sur le bitcoin, ou pas. Est-ce que d'ailleurs le bitcoin a continué de chuter ou est-ce qu'on est allé chercher des rebonds ? On va voir, on va regarder ça sur les différentes occurrences. Et on va regarder la probabilité de chance qu'on aurait pour que le bitcoin plutôt nous fasse quelque chose d'haussier, ou que le bitcoin nous fasse quelque chose de baissier. Et on va regarder les performances en pourcentage. Je ne sais pas si j'ai été très clair, j'ai un peu du mal, là c'est la fin de la journée, effectivement. Mais ce n'est pas grave. Donc, on a cette première occurrence ici, le 21 janvier. On a cette deuxième occurrence ici, le 17 mai, lorsque nous étions sur ces niveaux-là. Nous avions également cette occurrence le 13 mars 2020. On va zoomer un peu sur ce qui s'est passé avant. On va faire ça sur la perte de temps carrément jusqu'au précédent bullrun, c'est-à-dire qui se trouvait par ici. Ce n'est pas arrivé tant que fois que ça, c'est pour ça que je me permets de le faire. Ici également, vous voyez. Ici, hop, également. Derrière, on a eu, à cet endroit-là également, on est venu chercher cette zone sur le RSI. Et je prends également ces deux niveaux-là. Même si on ne l'a pas touché, le RSI est venu chercher les 27. Voilà, nous, on a mis notre ligne sur les 25. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même les prendre. Il s'agit de ces niveaux de prix, ici et ces niveaux de prix-là. Donc, en tout, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 occurrences pendant la phase baissière de 2018 à 2020. Donc, 6 et là, 7, 8. 8 occurrences où le RSI en daily est venu chercher la survente, notamment aux alentours des 25. Bon, 27 pour les deux premières, mais ce n'est pas grave. On va regarder ce qui s'est passé ensuite. Et on va marquer ça sur un petit tableur que j'ai fait à côté. Donc, on a dit 8 occurrences. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, c'est parti. On va se prendre la première occurrence. On va voir ce qui s'est passé. Donc, la première fois qu'on est venu, donc sur cet exemple que je suis en train de faire, on pourrait prendre encore plus d'historique, mais on ne va pas s'amuser non plus à refaire tout le graphique du Bitcoin. On a eu, après que l'on soit revenu chercher, donc les 27 ici, en l'occurrence sur le RSI, une performance à hauteur de 75% sur le Bitcoin. Donc, là, numéro 1, on va mettre 75%. Voilà. De hausse qui a suivi, justement, cette touchette sur ce niveau de RSI. Au niveau de la deuxième occurrence, donc c'était ici, donc c'était là, à cet endroit-là. On voit que le Bitcoin a continué légèrement de chuter par la suite. C'est parce que si on regarde réellement l'occurrence, je prends le niveau le plus bas sur le RSI, c'était lors de ce niveau de prix. Donc, derrière, le Bitcoin a continué de chuter pour revenir, donc, 10% plus bas. Voilà. Pour ensuite établir, ici, 44% de performance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce niveau-là et je vais simplement prendre la performance par la suite. On a 33. Donc, je vais prendre 33% ici de hausse, après que le RSI ait touché ce niveau de survente. Vous voyez, les points les plus bas sur le RSI, ce n'est pas forcément les niveaux les plus bas sur le cours. Effectivement, là, on a la divergence qui s'est dessinée par la suite. Donc, ça, c'est intéressant. Ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. Donc, effectivement, ici, par rapport au RSI, le Bitcoin, et l'occurrence, on avait touché quasiment les 25%, et le Bitcoin a perdu encore 10%, mais par la suite, il en a pris 40%, et on avait dessiné un épaule-tête-épaule inversé. C'était une structure très propre. Donc, je le considère comme une occurrence avec 33% de performance. On regarde ensuite le RSI lorsqu'on a touché les 25%. C'était ici, le 14 novembre 2018. Alors, on va essayer de regarder exactement à quoi ça correspond sur le cours. Ça correspond à cette mèche-là. Donc, oui, là, on a eu un marché très, très baissier. On est revenu sur le RSI chercher les 10% par la suite. Et donc, si on prend cette bougie-là et qu'on regarde ce qui s'est passé ensuite, on peut considérer, bien sûr, qu'il y a eu moins 40% sur le cours du Bitcoin. Voilà. Donc, je l'ai déjà mis en off, mais peu importe. Donc, ça, c'est la troisième occurrence, moins 40%. Voilà. On regarde ensuite ce qui s'est passé au niveau du RSI. On l'a eu encore à trois occurrences ici. Donc, la première, c'était effectivement sur cette zone de prix. De la même façon, on allait chercher un prix un peu inférieur. Comme je le dis, c'est comme j'ai fait l'exemple tout à l'heure, souvent, on aime bien faire des choses comme ça pour faire un V-Bottom par la suite. C'est peut-être ce qu'on est en train de dessiner encore aujourd'hui sur le cours. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce niveau de prix-là. On va regarder la performance. On voit 29%. Donc, là, je vais à nouveau mettre 29% pour la quatrième occurrence. Je continue avec vous ce travail. On a la cinquième occurrence. Je le fais en même temps. Je ne l'ai pas fait avant. C'est pour ça que je vous le passe en même temps. Je n'ai pas eu le temps de travailler là-dessus en off tout seul. Et là, on a eu 53% cette fois-ci, vous voyez, sur cette occurrence-là. Je suis bien sur le même niveau du RSI, etc., etc. Donc, là, c'est bon, 53%. Je vais essayer de le remarquer correctement. Voilà, 53%. On regarde ensuite cette occurrence-ci. C'était en mars 2020. Donc, on a touché. Alors, là, il faut vraiment aller zoomer un peu sur le cours pour voir à quel moment nous avons touché les 25%. C'était réellement sur... Non, vous voyez, c'était sur cette bougie-là. C'était en tout cas en daily. C'était cette bougie journalière. Donc, là, également, on peut estimer qu'on a une belle performance qui s'est opérée par la suite. Ça va être difficile de le mesurer en pourcentage parce que le marché a été haussier jusqu'aux 30 000 dollars sans quasiment s'arrêter. Donc, vous voyez, on peut estimer que là, on a eu... On ne va peut-être pas faire 800%, mais on a compris. Donc, là, on va mettre 100%. On a eu de très belles performances sur cette occurrence également. Il nous reste les deux dernières qui sont assez récentes, du coup. Donc, c'est six premières, ça, tout ça. Donc, je vais les mettre en rouge, par exemple. C'est pour montrer que voilà... Alors, non, je les ai mis en vert. Je me suis trompé. Là, c'est la phase de Beer Market. C'était la phase de Beer Market entre 2018 et 2020. Voilà. Ensuite, on a eu ces deux occurrences, ces deux dernières, qui sont cette fois-ci, en tout cas pour la première, plutôt en phase de Bull Market puisqu'on est allé chercher un nouveau sommet par la suite. On va voir exactement ce qui s'est passé. Donc, nous avons touché le RSI au niveau des 25, ici, sur cette clôture-là. Et derrière, on allait chercher quand même, ici, un moins 18% pour ensuite performer. Donc, là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Si on reprend vraiment la clôture ici et le niveau de performance, on peut dire 46%. Mais attention, c'était compliqué de hold. On a eu cette hésitation qui s'est produite à cet endroit-là. Donc, effectivement, c'était compliqué. Mais bon, 45%, quand même, très peu de temps à temps de performance sur le Bitcoin. Là, c'était en marché aussi. Donc, je vais le mettre en vert, ici. Alors, annuler, tac, en vert, à cet endroit-là. Et la dernière occurrence, donc, on va regarder ça. C'était, hop, c'était quand ? C'était ici. C'était récemment. C'était également le 22 janvier quand on a eu cette chute assez forte et que là, le marché nous a laissé entrevoir, finalement, une hausse des prix beaucoup plus importante avec un W Weekly confirmé. Et bien, malgré tout, voilà. On a touché le RSI à cet endroit-là, précisément. Et là, effectivement, on n'est pas allé plus bas et on allait chercher du 37% de performance. Donc, 37%. Donc, au final, sur les 8 occurrences, il y en a eu 3. Alors là, je ne sais plus lesquelles. Mais là, effectivement, on avait fait moins 10 avant de faire plus 40. Également, celle-ci, on a fait moins 18. Si je ne dis pas de bêtises. Et c'était celle-là où, également, on avait fait moins 10. Donc, il y en a eu 3 où on a eu des performances négatives avant de retrouver des pourcentages positifs. Il y en a eu une où, en revanche, on est resté bloqué à moins 40% pendant plusieurs semaines. Voilà. Donc, au niveau des probabilités, on pourrait faire les statistiques. Donc, sur ces deux dernières années, mise à part, effectivement, on a eu 3 cas où le marché a fait hésiter et malgré tout, on a performé dans les semaines qui ont suivi. Et bien, on a eu 7 fois sur 10. Donc, 7 fois sur 8, pardon. Donc, on divise 7 par 8. Ensuite, on a 87,5% de chance, grosso modo, en tout cas, avec ces données qu'on vient d'établir, d'avoir un rebond. Alors, à quel niveau ce rebond pourrait... jusqu'à où ce rebond pourrait s'opérer ? Excusez-moi, je suis fatigué. J'ai un peu du mal à m'exprimer. Et là, il est tard et je n'ai pas le temps de réenregistrer ce que je suis déjà en train d'enregistrer. Donc, le plus petit pourcentage de hausse que l'on voit ici, c'est 29%. Donc, on va dire un minimum de 30% de hausse sur le Bitcoin dans les semaines qui viennent par rapport au niveau où le RSI a été touché sur les 25. Donc, on reprend le graphique du Bitcoin actuel qui est d'ailleurs en train de monter. Regardez, on est en train de chercher les 30 000. Qui sait, on va peut-être clôturer aux 31 000 avant dimanche. Peut-être, peut-être. Je reprends le RSI. Donc, ici, voilà. On l'a touché à deux reprises. Ici, à cet endroit-là. Comme ça. Et à cet endroit-là, ici. Donc, sur ces deux bougies, je vais prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire celle-ci. Et je vais prendre 30% de hausse. Et donc, ça nous amènerait effectivement à peu près sur ce niveau de prix. Donc, les 37 000 dollars. Et en plus de ça, on observe que ces 30% de hausse nous ramèneraient pile-poil sur, on va dire, un niveau assez pertinent de prix sur lequel le cours avait travaillé à de nombreuses reprises. Enfin, pendant de nombreux jours. Donc, ouais. C'est un niveau intéressant, je pense, de revenir jusque-là. Si on regarde un Fibo comme ceci qui reprend la baisse, on observe que ça représente les 36 000 à 39 000 dollars entre les 0,5 et les 0,6. On peut s'attendre à une poussée un peu plus haute, effectivement, dans cette zone de rechargement. Comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont rentrés ici qui aspèrent pouvoir revendre dans la zone de rechargement. Et, effectivement, le cours ne leur offrira peut-être pas cette opportunité. Donc, ça collerait avec les 30% de performance sur les 37 000. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de façon générale, si vous êtes bloqué sur le marché et que vous avez envie de revendre, vous allez peut-être avoir des opportunités plus hautes. Notamment, pour commencer aux 34 000 sur les 38 de Tfibo et peut-être plus haut ici aux alentours des 37 000. On n'est pas à l'abri d'une poursuite baissière. Malgré tout, au niveau des statistiques, je pense qu'il y a quand même très peu de chances que ça se produise. Mais il faut toujours garder ça dans un coin de sa tête. Et, quoi qu'il arrive, il faut imaginer que ce scénario baissier, aujourd'hui, puisse se produire et que l'on revienne sur les 20 000 dollars très rapidement. C'est possible. C'est pour ça que, quoi qu'il arrive, si vous avez des cryptos que vous êtes en gain parce que vous avez, par exemple, investi ici sécurisez-vous au moins à hauteur de ce que vous avez investi à la base, pourquoi pas, ou à hauteur de 10-15% de votre portefeuille au cas où, si malheureusement, on fait partie de ces une chance sur 8 où le cours du Bitcoin descendrait plus bas et peut-être établirait moins 40% directement. Voilà. Donc, attention à tout ça. J'arrive sur la fin de l'émission. Je voulais vous passer des analyses sur les altcoins mais je n'ai pas le temps parce que là, j'ai un rendez-vous dans 3 minutes exactement. J'ai enregistré un peu ça d'une traite à la fin. Désolé, si c'était un peu brouillon. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Pensez à l'abonnement, au like. Je vous dis à demain. Salut tout le monde.